Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis à Cannes dans le cadre du Festival de Cannes et je me suis dit que j'allais répondre à une question qu'on me posait souvent. Comment monter un événement incontournable ? Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Ntohi, je suis performeur, c'est-à-dire que je fais beaucoup de scènes et aussi je crée des opportunités pour les entrepreneurs et les artistes. Donc ça se fait notamment par des soirées de networking qui s'appellent des contacts de Ntohi que j'organise assez régulièrement dans lesquels je mets en contact des entrepreneurs et des artistes. Bref, comment monter un événement incontournable ? Alors pour te donner quelques conseils, j'ai m'appuyé sur un événement auquel j'ai participé il n'y a pas longtemps, un événement qui s'appelle Congo Napari. Donc c'est un salon qui se passe pendant deux jours à Paris et qui regroupe les membres de la diaspora congolaise. C'est très intéressant, ça fait trois ans, enfin c'était la troisième édition, cette année en 2019, ça faisait trois ans que je me disais il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, puis j'attendais le dernier moment et je n'avais pas de place. Là, cette année, après être revenu de Los Angeles, j'ai pris ma place directement et j'y suis allé. Ok, direction le salon Congo Napari, on va voir comment ça se passe, c'est la première, ça fait trois ans que je me dis que je dois y aller. Là, on y va, c'est le moment. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre de cet événement. Cet événement, il est incontournable et je sens qu'il va devenir encore plus incontournable avec le temps. Alors la première chose qui rend cet événement incontournable, c'est le fait déjà qu'il y ait un point de rassemblement. Et ça, c'est quelque chose qu'il devrait y avoir pour tout événement, quelque chose qui rassemble les gens. Alors pour les concerts, ce sont l'amour pour un artiste, pour le business, c'est pour une thématique. Et là, pour ce genre de salon Congo Napari, ce qui rassemble les gens, c'est une identité, c'est un point culturel, c'est un pays, c'est une nation, c'est une culture. Et là, en fait, quand les gens ont un point de rassemblement, ça crée une seule communauté, et puis les gens commencent à se parler entre eux, ils s'identifient et ils ne font qu'un. Donc si tu veux créer un événement, essaie de faire un événement niché, un événement dans une catégorie assez spécialisée, le plus étroit, c'est, le mieux c'est. Là, par exemple, Congo Napari, c'est clair que c'est Congo. Donc c'est un événement lié autour du Congo, c'est ça la thématique. Et c'est clair quoi. C'est clair, c'est rappelé partout, sur les événements, sur les brochures, sur les flyers, c'est rappelé lors des présentations. Voilà, on sait clair que c'est spécialisé, qu'il y a une thématique. Ça, c'est un conseil vraiment de mettre ça en avant pour tes événements, de toujours trouver quelque chose qui rassemble les gens, qui rassemble les gens, parce que c'est ça qui va faire que ton événement sera incontournable, et surtout que les gens vont s'en rappeler. Parce que là, un événement, qu'est-ce que c'est ? C'est une expérience, en fait. Pour moi, c'est une expérience, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont les gens doivent se rappeler toute leur vie. C'est quelque chose dont les gens doivent parler. Et moi, Congo Napari, l'événement auquel j'ai participé, et j'ai envie d'en parler. C'est pour ça que je fais cette vidéo, d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier point. Prouver quelque chose qui rassemble les gens. Attends, je vais aller dans l'autre sens parce que je commence à avoir un contre-jour et je n'ai pas envie. Donc, deuxième point, pour moi, c'est tout simplement qu'il y ait de l'interaction dans ton événement. Que ce ne soit pas juste un événement dans lequel tu es là et tu parles tout seul et tu fais ton truc. Non, il faut que ce soit un événement où les gens participent, en fait, qu'il y ait un public, une audience qui soit engagée avec toi, qui soit avec toi pendant tout l'événement. Par exemple, dans Congo Napari, il y avait des jeux concours. C'est-à-dire que les gens s'organisaient pour participer à des jeux, qu'il y avait des loteries, qu'il y avait des choses, plein de choses qui créaient une interaction entre les organisateurs de Congo Napari et le public, les gens qui ont payé pour participer à ce salon. Donc, à ton événement, essaye toujours d'avoir quelque chose qui va engager les gens. Ça peut être un concours, ça peut être une loterie, ça peut être des temps de networking, toutes ces choses-là qui vont faire que les gens ne vont pas rester assis à attendre toute la journée et à s'ennuyer. Parce que, tu sais, quand tu vas à la fac ou quand tu vas à des séminaires, parfois c'est chiant, tu vois, t'es assis pendant 10 heures, le gars, il est là, il parle tout seul, il fait sa vie, il ne te demande même pas ton avis. Si toi, tu fais l'inverse, je pense que ton événement deviendra vraiment incontournable parce qu'encore une fois, les gens vivront une expérience de fou. Troisième chose qui fait qu'un événement est incontournable, selon moi, et c'est quelque chose qui a particulièrement réussi Congo Napari, c'est le fait qu'il y ait deux dimensions, la dimension éducation et la dimension divertissement. Donc, c'est de l'edutainment, en gros, on dit ça en anglais, c'est l'edutainment, c'est un mélange d'éducation et de divertissement. À un moment, dans la journée, tu es éduqué. Comment ? Tu as des conférences, tu as des formations, tu as des ateliers d'histoire, des choses comme ça, plein de choses qui vont t'apprendre des choses où tu te sens grandis ou tu sens que tu es moins bête. Et ça, c'est hyper intéressant et ça fait déjà que tu es content parce que tu as investi de l'argent, avec plus de connaissances et plus apte à, je ne sais pas, là, par exemple, pour Congo Napaari, à investir au Congo ou à parler du Congo, de sa culture à tes enfants ou à tes amis, ce genre de choses-là. Tu apprends des choses. Première dimension. Ok, alors, autre chose qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de conférences. Alors là, juste derrière, tu as pas mal d'artistes de Beaumont et de musique, donc entre autres, philo, les DJ et tout, qui sont en train de faire une conférence sur l'importance et l'influence de la musique congolaise. Et la deuxième dimension qui était intéressante, c'était qu'il y avait également du divertissement, c'est-à-dire qu'à un moment, tu apprends, mais aussi tu te divertis. Il y avait des concerts, il y a eu Chesco Lémeraud qui est passé sur scène, il y a eu Virtuose qui est passé sur scène, il y a eu pas mal de concerts, il y a eu des ateliers, des choses pour les enfants, toutes ces choses-là. Et en fait, c'est ça qui fait que ton événement sera incontournable, selon moi, c'est que les gens puissent apprendre et également se divertir. Et Congo Napaari, ils ont particulièrement réussi ça. Moi, mes événements, je suis très sélectif. Si je sens que je vais m'ennuyer, je n'y vais pas. Quand j'essaie de créer des événements, j'essaie aussi de faire en sorte que les gens sortent en apprenant des choses. Donc, en apprenant des choses sur le networking, en apprenant des choses sur l'histoire de la musique, en apprenant des choses sur le business, sur la culture, sur le mindset, sur le développement personnel. Mais je veux aussi qu'ils s'amusent en fait parce que tu vois, souvent les événements, les séminaires, ils ont lieu le week-end. Le week-end, tu es tenté d'être chez toi à regarder Netflix. Eh bien, il faut que ton événement concurrence avec Netflix. En fait, il faut que tu donnes une raison à quelqu'un de sortir de son lit même s'il pleut et de venir te voir. Donc, Congo n'a paré, la troisième édition, pour moi, ça a été une véritable réussite. Je pense que cet événement peut vraiment devenir incontournable. Selon moi, il y a certaines choses qui pourraient être rajoutées pour qu'il y ait plus de personnes et que ça devienne encore plus incontournable. Mais ça, je pourrais en parler ultérieurement si tu me le demandes en contenu ou en commentaire ou si tu me contactes à mon adresse mail contact.com Mais, ouais, vraiment un très, très, très bel événement. Franchement, félicitations à l'équipe, à toutes les personnes qui ont organisé ça. Merci pour la confiance que vous m'avez donnée de venir, d'être en mode presse et tout. C'était super. Et si tu veux créer un événement, lance-toi. Moi, ma soirée de networking, les contacts d'Untoui, j'ai eu l'idée le vendredi après-midi. Le vendredi soir, j'étais déjà en train de contacter les premiers invités. Donc, pour moi, le plus important quand tu crées un événement, c'est de passer à l'action rapidement. Tu ne vas pas commencer directement avec un truc de fou. Il y aura 10 000 personnes et tu seras au stade de France. Mais il faut commencer petit, il faut commencer lean, il faut commencer maigre, il faut commencer avec ce que tu as. Il faut que tu commences avec un produit minimum viable, un MVP comme on dit en business. Une fois que tu auras ça, tu lances. Et plus tôt, c'est lancé, le mieux c'est. Et après, au fur et à mesure, tu améliores, tu améliores, tu améliores, tu améliores, tu améliores. Et bref, je ne sais pas trop à attendre sur ça. Félicitations à Congo-Napari, organise ton événement. Ce matin, en général, dans lequel je partage tout ce que j'apprends sur ma route vers le succès. Ça peut être pour l'organisation d'événements, ça peut être du développement personnel, ça peut être aussi en tant qu'artiste, en tant que performer, tout ce que j'apprends qui m'aide à devenir une meilleure personne, un meilleur artiste, un meilleur entrepreneur. Je le partage avec toi pour que toi aussi tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Festival de Cannes, c'est le dernier jour, il fait hyper beau. J'étais sur le point de partir mais je me suis dit que j'allais rester un jour ou deux en plus histoire de capturer la vibe et de voir comment est-ce qu'ils organisent leur événement et comment est-ce qu'ils transforment en événement incontournable. Je te laisse, je te dis à très vite, partage ce contenu avec quelqu'un s'il t'a intéressé ou si tu penses qu'il pourrait intéresser quelqu'un. Je te dis à très vite, n'abandonne pas et fais ce que tu veux faire.